Bienvenue sur la Transquadra ! Mais attendez, une nouvelle transatlantique ? On vient pas d'en finir une ? Alors oui c'est vrai, on vient de terminer l'erreur que transatlantique, mais rassurez-vous, celle-ci sera différente, et une certitude, elle ne connaîtra pas le même vainqueur. Cette transatlantique à laquelle vous pouvez participer, c'est la deuxième étape de la Transquadra, édition 2021-2022, deuxième et dernière étape. La première, elle avait été remportée virtuellement par Antoine 17-Caf devant Effaïstos et Arilla de l'équipe INC Bureau Vallée, et pour les réels il y a 3 vainqueurs, Chamroch 5 pour le départ de Marseille en double, Sapristi pour le départ de Lorient en solo, et Champagne pour le départ de Lorient en double. Et oui, plusieurs parcours, plusieurs catégories, plusieurs épreuves, si vous voulez en savoir plus sur l'épreuve en réel, j'en ai parlé dans une petite vidéo, je vous la mets tout en haut, à droite ou à gauche de votre écran, le lien sera dans la description, vous y apprendrez par exemple pourquoi le nom de l'épreuve, Transquadra, c'est une transatlantique qui est réservée en réel pour les plus de 40 ans, les Quadras. Mais on s'égare un petit peu, dans cette vidéo, je vais vous présenter le parcours, les différences avec la précédente transatlantique, les conseils pour bien s'équiper, et surtout, un rappel sur les particularités de la polaire de ce bateau, un offshore racer. Mais avant cela, on prend le temps de s'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez prendre le temps de partager la vidéo sur Twitter ou sur Facebook, ça m'apporte beaucoup de soutien, ça aussi. Vous découvrez le parcours, un parcours sans aucune bouée, une totale liberté, ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. On part de Madère, donc le départ est un peu plus au nord que sur la précédente transatlantique, de la Roque, on était parti des Canaries, donc on part de Madère, pour arriver directement aux Antilles, on arrive en Martinique, pas de bouée, donc on peut arriver comme on le souhaite, on peut passer l'île par le nord ou arriver par le sud, chacun fait ce qui lui plaît, une petite différence, puisque sur la précédente course, sur la précédente transatlantique, on était arrivé beaucoup plus au sud, à Grenade, donc on arrive plus au nord, on part plus au nord, le parcours, la bonne route sera peut-être au nord, il y en a peut-être certains qui voudront s'inspirer des routes qui fonctionnaient sur la précédente transatlantique, mais attention, ce n'est pas parce qu'une route a fonctionné sur une course qu'elle fonctionnera dix jours plus tard sur une autre, surtout que le bateau est différent, les polaires de navigation sont différentes, le bateau ne réagit pas de la même façon au vent, donc ça peut être différent, même si, comme vous pouvez le voir dans ce premier routage, effectué à 48 heures du départ, on a une route plutôt septentrionale qui se dessine, et oui, on a toujours cette zone un peu compliquée au milieu de l'Atlantique Nord, donc éviter de passer un peu au-dessus, semble pour l'instant intéressant, mais je dis semble, car la météo est particulièrement changeante et capricieuse, il faudra prendre des décisions, s'y tenir ou pas, on va s'amuser sur cette course. Comme je le disais il y a quelques instants, prenez en compte le fait que le bateau soit différent, on est ici sur un Offshore Racer, donc je ne vais pas vous représenter tout le fonctionnement des polaires de ce bateau, vous pouvez le retrouver directement ici, comme je le fais à l'endroit où vous achetez vos options, vous cliquez ici, vous le retrouvez, je les ai présentés dans la vidéo de présentation de la première étape, donc là encore je vous y renvoie, mais pour résumer, auprès, c'est-à-dire avec de la navigation, avec du vent qui arrive plutôt de face, et bien le bateau il se comporte bien jusqu'à 16 nœuds, plus on a de vent jusqu'à 16 nœuds, mieux c'est, alors que de travers et surtout au portant, on peut avoir beaucoup plus de vent, la limite elle n'est pas à 16 nœuds, elle est plutôt à 30-35 nœuds, donc si on a du vent fort, il faut y aller au portant, alors qu'au près, on sera fortement ralenti. Donc ces éléments, ils seront particulièrement importants à appréhender pour choisir sa route, si vous voyez beaucoup de vent, posez-vous la question de comment vous allez les prendre, si c'est avec le vent dans le dos, c'est plutôt bon, sinon changez peut-être votre trajectoire. Allez, on va passer maintenant à une autre partie de la vidéo qui je sais vous intéresse, c'est comment s'équiper, quels sont les équipements à prendre pour cette course ? Tout d'abord en PDD, c'est-à-dire avec la prime de départ, les 1600 crédits qui vous sont offerts par Virtual Regatta pour vous équiper sur cette course, que choisir ? Eh bien pour moi, le choix ici, il est très simple, si vous voulez avoir une chance de succéder à Black Panther qui avait remporté l'étape 1, eh bien je vous conseille de prendre les voiles de Petit An, on clique, on s'équipe, et c'est bon, on part avec les voiles de Petit An qui sont pour moi le meilleur équipement pour cette course, les voiles de Petit An devancent à mon sens assez nettement le code 0. Vous pouvez également remarquer dans la liste des équipements l'absence de foil et la présence d'un code 6. Alors je vous rassure tout de suite, ou je vous inquiète, le code 6 ce ne sera pas une voile supplémentaire, si vous la prenez vous n'avez pas plus de risque de changer de voile, le code 6 il se comportera comme les foiles, il fonctionne de travers et au portant avec un minimum de 11 nœuds pour commencer à s'activer et de 16 nœuds pour être en pleine puissance. Et d'ailleurs si vous en doutiez, eh bien sur la rubrique des polaires, il n'y a pas de code 6, vous avez les foils, code 6, foil, ce sera la même chose sur le jeu, pour vos routeurs. Alors dans réalité c'est différent, un code 6 et une paire de foils, mais dans le jeu, partez du principe que c'est la même chose. Donc en PDD je le disais, on part avec les voiles de petit temps, et si on décide de partir en demi full pack, un peu mieux équipé, que faut-il rajouter ? Eh bien pour moi c'est assez simple, là encore, c'est le code 6 qu'il vous faut prendre, je clique, je m'équipe, c'est bon, si je voulais partir en demi full pack, voile de petit temps et code 6, c'est la doublette gagnante. Alors vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas les moyens de prendre les deux, mais je peux prendre juste le code 6. Est-ce qu'il vaut mieux prendre le code 6, les foils, ou prendre les voiles de petit temps ? Eh bien si vous ne pouviez en prendre qu'un, je vous conseillerais tout de même, de prendre les voiles de petit temps, les voiles de petit temps, même si elles coûtent un peu moins cher, que le code 6 foil, eh bien elles sont un peu plus avantageuses, après ça se joue à pas grand chose, c'est pour ça qu'en demi full pack, la question est vite réglée, petit temps, foil, voilà, je me répète, vous l'avez compris. Alors évidemment, pour jouer aux avant-postes, on ne va pas se mentir, avoir tous les équipements, toutes les options, c'est ce qu'il faut, c'est plus facile, c'est compliqué de pouvoir gagner une course sans un full pack, alors après vous pouvez acheter le full pack, ou vous pouvez le composer au fur et à mesure, et si vous faites ainsi, eh bien vous pourrez sans doute faire l'économie des voiles de brise, qui pour l'instant sont très très peu utilisées, donc vous pouvez partir sans, et les prendre seulement, si vous en avez le besoin. Et voilà, j'en ai fini de cette présentation de la course, j'espère qu'elle vous aura été utile, moi je vous donne rendez-vous pour le départ de la course, le départ qui est donné samedi à 14h, et bien nous on se donne rendez-vous samedi à partir de 13h45, pour vivre le départ de la course, ensemble, en live, vous me direz à ce moment là quels sont les équipements que vous avez choisis, et si vous avez une idée de la petite route à prendre. Allez on s'arrête là, n'oubliez pas, on like, on commente, et surtout on partage la vidéo, moi je vous dis au revoir, et à bientôt, bon vent ! Sous-titrage ST' 501